Hello, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme on est encore un petit peu enfermé chez nous, un petit peu confiné, je ne sais pas quelle sera votre situation, ma situation, lorsque cette vidéo sortira, mais je pense qu'on en a encore pour un petit moment, et donc j'avais envie de faire une vidéo pour vous donner 2-3 conseils pour regarder des communes musicales depuis chez soi sur Internet. Donc première solution, assez simple, c'est de prendre un abonnement à Broadway HD. Broadway HD, c'est un petit peu comme Netflix, c'est une plateforme de streaming, sauf que là, c'est que des spectacles, et donc vous avez des pièces de théâtre, mais vous avez aussi des comédies musicales, et c'est ça qui nous intéresse surtout, et comme c'est un site américain, vous n'avez que des spectacles en anglais. Donc vous avez un américain à Paris, Kinky Boots, She Loves Me, enfin des classiques, des trucs assez connus. Bon, il n'y a pas non plus un catalogue incroyable, hein. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, il y a Renan au théâtre, un youtubeur, qui a fait une vidéo dessus, où il donne un petit peu son avis, vous pouvez aller voir ça, il parle aussi du prix, qui est d'environ 10 euros par mois, avec un mois d'essai gratuit, donc vous pouvez prendre au moins l'essai gratuit pour voir ce que ça vaut. Ensuite, bien évidemment, il y a d'autres plateformes de streaming qui parfois proposent une ou deux captations de spectacles, c'est le cas par exemple de Disney+, le plus connu, qui a deux comédies musicales dans son catalogue, donc Newsies, adapté du film de Disney, qui est très très cool, très sympa à voir, je vous conseille fortement. Et évidemment, Hamilton, qui avait fait l'événement l'année dernière, je vous conseille fortement de regarder ça, c'est vraiment un classique, c'est avoir au moins une fois dans sa vie, même si vous n'aimez pas, même si ça ne vous intéresse pas trop, c'est très très bien pour votre culture et pour voir ce que c'est, parce que c'est un gros phénomène de société aux Etats-Unis, et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo dessus pour vous donner encore plus envie de regarder ça. Ensuite, je crois que Netflix a deux ou trois comédies musicales, mais pas en France, donc il faudra utiliser un VPN ou être à l'étranger, pour ceux qui sont à l'étranger, je crois qu'en Angleterre et aux Etats-Unis, vous avez Shrek le musical, qui est très très sympa, encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus aussi, et sinon, bien évidemment, il y a YouTube, là c'est gratuit, mais bon, là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, il faut fouiller dans la barre de recherche, et parfois on tombe sur des petites pépites, comme les Galibland, qui est très très cool aussi, qui est la captation qui a été diffusée sur MTV, il y a peut-être un peu plus de 10 ans maintenant, donc c'est un petit peu vieilli, mais c'est très sympa, en plus vous avez sur certaines vidéos, les sous-titres, pour suivre les chansons, vous avez aussi Shrek le musical, qui doit être quelque part encore sur YouTube, et évidemment, sur YouTube, il y a aussi les bootlegs. Qu'est-ce que c'est les bootlegs ? Ce sont des captations filmées illégalement de comédies musicales, donc c'est des spectateurs qui vont voir des comédies musicales et qui filment avec leur téléphone portable, avec leur caméscope, et on peut tomber sur des petites perles de premières de comédies musicales, de castes méconnues, enfin, des choses incroyables, mais bon, c'est de très mauvaise qualité, comme c'est amateur, mais ça peut être très sympa pour découvrir une comédie musicale, pour voir un passage en particulier, comment on a mis en scène, ou pour même découvrir une chanson qui n'a jamais été enregistrée sur un album. Mais bon, souvent, ces captations se font très vite supprimées par YouTube, parce que c'est pas du tout légal, et que les compagnies de comédies musicales ne sont pas très chaudes pour voir leur spectacle se retrouver comme ça, exposé gratuitement sur Internet, ce qu'on peut comprendre. Mais bon, en période de crise sanitaire, où on ne peut pas trop aller voir de spectacle, et bien on est très très content de pouvoir retrouver un petit peu de ces émotions-là, et ça peut être un très bon moyen de découvrir des comédies musicales, et encore plus, nous donner envie de les voir après, quand on pourra retourner dans les salles de spectacle, de manière beaucoup plus libre et beaucoup plus safe. Donc voilà, je vous mets quelques liens en description, si vous voulez aller checker tout ça. C'était une petite vidéo sans prétention, deux, trois petits conseils. J'espère que ça va vous occuper pendant cette période, en attendant que les salles de spectacle réouvrent. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide grandement la chaîne à grandir, à soutenir, à être mieux référencée, et ça fait toujours plaisir, évidemment. Je vous dis à la vidéo pour de prochaines vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous, regardez des spectacles musicaux, que ce soit sur internet ou ailleurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501